Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Moldar, j'espère que vous allez bien, je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc du coup je vais faire une présentation de mes achats que j'ai fait dernièrement, du coup j'ai acheté quelques trucs Alors du coup, première chose, donc déjà vous pouvez le voir dans le décor, j'ai un nouveau Gundam, du coup c'est le Gundam Exia Euh, c'est le Gundam Exia, voilà, rien de plus à dire Du coup c'est le numéro 3, voilà, donc voilà Alors on va voir ça, il ressemble à ça tout simplement Ah, il est assez complexe à faire, enfin j'ai un peu plus galéré à le faire, tout simplement c'était beaucoup plus de stickers Sur tout le niveau de la tête et au centre, enfin c'est que là, il y a des stickers presque Euh, l'épée j'ai un peu galéré, donc ça là, parce qu'en fait c'était sur la notice, il marquait que c'était beaucoup plus épais Et du coup j'arrivais pas à me repérer, donc du coup voilà la tête comment elle est Voilà, moi je l'aime beaucoup, du coup l'épée elle pivote comme ça Ça peut se pivoter, du coup c'est plutôt stylé je trouve Donc voilà, le petit Gundam Et son pote il est là Donc, hop Les deux Gundam Alors, ensuite, euh, je vais plutôt vous parler de ça d'abord En fait j'ai allé à Momimanga, donc je pense que vous connaissez si vous habitez pas loin de Lyon Donc en fait c'est un magasin de manga et un otaku geek un peu, enfin plus otaku Et du coup, il y avait une offre, donc du coup 6€, donc le prix d'un manga Et on en a gagné un autre, du coup j'ai deux tomes de Tokyo Ghoul Euh, j'ai hésité à m'acheter GTO Parce qu'ils y étaient, mais euh, j'avais plus envie d'acheter Tokyo Ghoul Parce que c'est un des mangas que je veux depuis très très longtemps Euh, du coup je pense que GTO je la garderai plus en animé Voilà, en plus Stéphane il m'a, il m'a passé, euh, une playlist avec tous les épisodes D'ailleurs j'ai remercié au passage, euh, MrGaming64 Qui m'a fait une petite pub, donc euh, je vous en ferai un, hein Euh, Stéphane et tout, euh, voilà Ah du coup, et c'est Tokyo Ghoul, enfin je pense qu'il y a plus peur Je vais me faire spoiler violent Non, bref, bah c'est des goûts quoi J'ai pas encore lu, mais je sais juste que ça, qu'il y a une histoire de Ghoul à Tokyo Du coup, voilà Je vais vous le mettre en bas Non, je vais pas vous le mettre en bas D'ailleurs j'ai un nouveau trépied, vous pouvez le voir Et ensuite un achat, donc je suis très content Donc en fait je suis allé dans un magasin spécialement geek cette fois-ci Et il y avait un coin en rétro gaming Il y avait beaucoup de jeux Et regardez ce que j'ai trouvé Un Tomb Raider Tomb Raider Euh, le truc que je préfère le plus Enfin c'est un de mes jeux préférés Bon, je préfère en PS2 parce que j'ai déjà testé du coup Euh, j'avais fait une vidéo Où en fait il était totalement pro-hile Du coup je vais vous montrer vite fait comme ça Il est complexe Il est compliqué Alors du coup J'ai un nouveau trépied du coup je sais pas trop comment Alors du coup On a, attendez Je vais éteindre la lumière, j'enlève Alors du coup, mon nouveau trépied Et il met énormément Du coup, on peut l'avoir en français Donc Core Design C'est tout ce qui est développé sur PS2 PS2, ouais, je crois que je sais pas Alors, on continue Du coup, les touches, elles sont un peu bizarres par contre Mais voilà, regardez comme c'est C'est toujours Je m'attendais vachement Enfin, pas à ça quoi Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus Moins fluide déjà C'est d'une fluidesse Par contre je galère un peu Je vais pas vous mytho Du coup, voilà Je vais vous montrer vite fait les touches Ce qu'on peut faire Le jeu a freeze Ok, le jeu a freeze Ok Ok, donc le jeu a totalement bugué Je sais pas ce qui est là J'espère qu'il y a rien de grave Enfin, normalement, il n'y a pas de truc grave Donc voilà Du coup, Tomb Raider sur Game Boy Advance Du coup, ma collection de Game Boy Il n'y a pas de jeu Grandi Je vous ferai une vidéo sur ma collection de jeux Rétro un peu Même si je n'en ai pas beaucoup Du coup, voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et moi, je vous dis ciao Pour une prochaine vidéo